par la Fédération et la Ligue. Jean-Pierre Dragzuc a suivi pour nous ce congrès de l'UNFP. Contrairement au premier congrès des footballeurs professionnels, qui s'était tenu il y a dix ans malgré l'interdiction formelle des dirigeants et qui permit tout de même la mise en place de l'actuelle charte du football professionnel, ce deuxième congrès de l'histoire de l'UNFP, après une période faste pour le football français, s'est déroulé devant plus de 400 joueurs et une soixantaine d'entraîneurs. Les thèmes les plus divers y furent abordés, à savoir les problèmes juridiques, économiques, fiscaux, les problèmes de la violence ou de la gestion, ainsi que de l'organisation des clubs. Les différents intervenants que vous pouvez reconnaître ici se sont succédés à la tribune devant une assemblée très attentive. C'était une journée d'information pour les joueurs. Le sens est double. Il était d'abord de démontrer qu'il y a une solidarité entre les joueurs et que si d'éventualité nous avions à démontrer notre force, il était bon de pouvoir nous compter. C'est ce que nous faisons. Et puis par ailleurs, je vous ai parlé d'unité. C'est vrai que dans les problèmes que traverse le football à l'heure actuelle, il est important de démontrer que toutes les familles du football sont liées. Et s'il y a des solutions à apporter au problème, notamment de la gestion des clubs, il faut les voir ensemble. Ce congrès s'est déroulé dans un contexte de crise avec notamment l'affaire stéphanoise et celle des caisses noires ou encore les difficultés que connaissent certains clubs pros comme Valenciennes. Mais l'une des préoccupations principales des footballeurs réside dans la transformation de leur situation fiscale. Jacques Bertrand, leur conseiller, revendiquant pour eux le statut de travailleur du spectacle. A chaque membre de la grande famille du football, ses propres problèmes. L'entraîneur de serre nous expose ceux de sa corporation. C'est une profession très menacée de toute part. Évidemment, l'entraîneur est menacé à partir de la troisième défaite de son équipe. Et nous voudrions régulariser un petit peu cela. Ce qui se produit d'ailleurs, les dirigeants se montrent plus sages qu'il y a quelques années. Les entraîneurs sont par ailleurs soumis à une concurrence un petit peu sauvage de gens qui ne sont pas tout à fait habilités à être entraîneurs et qui le prétendent parfois. Et là aussi, nous devons nous protéger. Les footballeurs professionnels ont toujours été à l'avant-garde du combat syndical. C'est ainsi que le président Sadoul devait déclarer qu'ils sont les mieux payés d'Europe et qu'ils font partie d'une profession où il n'y a pas de chômage. C'est une affirmation que pourraient bien contester un bon nombre de joueurs, comme ceux évoluant dans les clubs en difficulté. En tout cas, cette journée de concertation aura été les plus profitables et aura permis aux joueurs de réaffirmer leur volonté d'être partie prenante dans tout ce qui les concerne. A noter qu'ils se sont déclarés favorables à la participation de la gestion de sociétés d'économie mixte. Et puis, cette semaine, les joueurs professionnels ont élu les meilleurs d'entre eux. Cela à l'initiative de nos confrères de France Inter et leur émission hebdomadaire de football, le pénalty et le journal du dimanche. Eh bien, voici le résultat. Sur 227 votes, eh bien, arrivent en tête pour la saison 82, l'année 82. Alain Giresse, avec 526 points, ils devancent dans l'ordre Maxime Bossis, Jean Tigana, Michel Platini et Marius Trésor. Les 227 joueurs interrogés par France Inter ont également désigné leur équipe de France idéale. La voici, avec Baratelli dans les buts, avec Baratelli qui devance Jean-Luc Ettori de deux voix, avec en défense Amoros, Mahu, Trésor et Bossis, au poste arrière latéral, Battiston est tout de suite derrière Amoros et Bossis dans ce vote. En milieu de terrain, pas de surprise, Tigana, Giresse, Platini. Manque un attaquant sur... Oui, c'est une équipe qui joue à 10, mais je crois que ce ne sont pas les joueurs qui ont fait cette faute quand même. Il y a une petite faute en régie. C'est Rocheteau, donc, au poste délié droit. Lacombe, au poste d'avant-centre, selon les joueurs professionnels. Véritable plébiscite pour Bernard Lacombe. Et au poste délié gauche, celui qui a été malencontreusement oublié sur ce tableau et qu'il nous pardonne, c'est Loïc Amis, au poste délié gauche, donc plébiscité par les joueurs professionnels à l'initiative de France Inter et du journal du dimanche. Alors, nous en arrivons à la journée d'hier, qui était d'aujourd'hui, de championnat de première division, puisque c'est encore un petit peu l'anarchie, on joue sur deux jours. Et c'était la première journée des matchs retour. Voyons d'abord deux résultats de rencontres, avec là, quelques surprises aussi, puisque Sochaux est allé réaliser un véritable carton à Toulouse. Toulouse, qui a complètement craqué, et que l'île a abattu Strasbourg 1-0. L'île poursuit son redressement. Le but lillois ayant été marqué par Joël Henry. Alors, à Sochaux, à Toulouse, plus précisément, les buts pour Sochaux ont été marqués par Lubin, qui en a marqué deux, par Simon, qui en a marqué deux, par Stopira, qui en a marqué deux. Et les buts toulousains ont été réussis par le hongrois Zappo et par Christian Lopez. Les autres rencontres, nous allons tous les voir en images. On va commencer avec vous, Jean-Renal, avec Brest-Saint-Etienne. Nous retrouvons les Verts en déplacement à Brest. Brest qui avait réussi un excellent début de parcours, et puis qui, depuis deux mois, connaissait quelques difficultés. Oui, il n'y a pas gagné depuis deux mois. Alors, c'est fait maintenant, puisque vous le savez, ils ont battu Saint-Etienne par 4 à 2. Nous allons voir les images, mais avant de vous narrer pour le menu, les six buts de cette rencontre, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu dans Téléfootin, depuis que cette émission existe. Les corners qui ne donnent rien. Et oui, vous avez déjà entendu nos éminents spécialistes dire « Un tel dégage en corners, un corner qui ne donnera rien. » Et ces fameux corners, vous ne les voyez jamais. Frustrants. Eh bien, les voici. Étonnant, non ? Encore un. On l'a déjà donné. Voilà, maintenant, nous allons reprendre, bien sûr, la chronologie de ce marche, après un quatrième et des derniers corners, qui, lui non plus, ne donnera rien. Une rencontre qui avait attiré 15 000 spectateurs à Brest, et nous sommes à la sixième minute. Cette rencontre va bien commencer pour les Brestois, puisque sur une action de Bernardet, vous allez voir l'avance entre Breton, Drago, Vabeck. Après une rencontre favorable, le voici, se présenter seul devant Castaneda. Un but à zéro pour Brest. Alors, on va donc relenter ce but de Vabeck, qui a déjà réussi huit buts cette saison. Il va là marquer son neuvième but. Malgré le retour du mal. Un à zéro, donc, pour Brest. Dix-neuvième minute, maintenant. Ce sont les Verts, les Stéphanois, qui sont à l'attaque, avec un milieu de terrain composé de Zanon, de Zanjini. La balle parvient sur la droite, aux jeunes carreaux. Un centre de carreaux, et une belle reprise de volet du pied gauche, de Zanjini. Saint-Etienne égalise, Saint-Etienne 1, Brest 1. Le revoyant ralentit ce centre de carreaux. Et la reprise de Zanjini. La balle a touché et fermé. Le gardien de but de Brest-Toy est battu. Vingt-sixième minute. Un corner pour Brest. Encore un corner qui ne donne rien. Mais, suivez bien ce dégagement de Castaneda. Il lance la balle très, 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 très loin. Et c'est évidemment Zanjini qui va donner à Rennes. Sur Rennes, vraiment tout seul. qui marche dans la cage de l'idée un peu contre les choses du jeu, comme on dit. Eh bien, Saint-Etienne mène de part 2-1 face à Brest. Alors, on se dit là-bas au stade de l'Armoricaine, c'est pas possible, Brest ne gagnera pas puisque ça fait deux mois que les Brestois n'ont pas gagné. Voyez comment Rennes est quand même étonnamment seul. Il a fallu que le gardien de but de Brest sorte. Mais, évidemment, il avait affaire à deux joueurs. Oubliez-vous, qu'il fiche entre deux. Eh bien, qui s'inquiète. Donc, Saint-Etienne mène par 2-1. Alors, bref, c'est à l'attaque. Ce sera la marque à Nittan 2-1. Les bruits sont passés pour le pressant. Alors là, Mahu ne désigne pas que les moyens. C'est encore un corner qui ne donnera rien. Corner tiré par le jeune le Pouligain, un pur produit breton. Le tir de Mahu de Marocan, de Mahu au-dessus. Encore un corner. Cette fois-ci, là, ça va presque donner quelque chose. Il faudra que Castaneda plonge dans les pieds d'un Brestois. Voilà. Pour éviter de lui. Alors, à ce moment-là, personne, mais vraiment personne, sauf moi, n'aurait misé un centime sur la chance des Brestois. Car il a fallu attendre, là, soixante-ténonzième minutes pour voir Brest égalisé sur une action de Vabek, encore et toujours lui. Voilà. Bonne passe dans le trou. Vabek, Mahu, qui forche Vabek et le secorat, par vide, accorde le pénalty, bien entendu, laissé pendant la proteste. C'est classique, mais il a quand même une faute de Mahu sur Vabek dans la surface dite de réparation. Alors, la réparation, la voici. Lutte de Vabek, le dixième sur pénalty, bien sûr, c'est le dixième de la saison, c'est le deuxième de la rencontre. Voilà, nous le revoyons. Donc, deux à deux, Brest qui a égalisé. Alors, là, nous n'avons pas fait de montage, vous voyez. Dès l'engagement des Stéphanois, les Brestois vont réussir le troisième but. Autant dire qu'entre le pénalty tiré par Vabek et le troisième but, Brestois, il s'est passé tout juste une minute. Honorine, sur la gauche, qui va centrer. Olesiak dégage un corner, un corner qui va donner quelque chose. Mais oui, et c'est Pouligen qui va le tirer. Pouligen va tirer donc ce corner alors que, je vous rappelle, les Brestois et les Stéphanois sont à égalité deux à deux. Et une reprise de la tête de Bosseur, le nouveau numéro Brestois. Et Brest vient de réussir le chaos en deux minutes. Brest mène devant Saint-Étienne par trois à deux. En voici donc corner tiré par Pouligen et la belle reprise de la tête et les Français aussi comme les Anglais et les Allemands marquent de la tête. Trois à deux. Brest donc semble tenir sa victoire et ce d'autant plus qu'à 30 minutes de la fin, encore sur un contre et un centre d'Honorine de l'aile gauche il hésite à s'entrer puis ensuite il revient un peu en retrait. Finalement, il n'est pas dans le coup. Une petite passe à rentrée pour Maroc qui marque le quatrième but et donc Brest va Saint-Étienne par quatre buts à deux et Brestois qui pourtant a été mené deux à un par Saint-Étienne à 71ème minute donc Brest à finir très fort. Il ne doit remériter des Brestois. Nous allons revoir ce but que Maroc a fait le qui passe en retrait d'Honorine. Bravo donc les Bretons qui ont gagné par 4 à 2. Et les Verts vous ont paru comment alors Jean ? De la sorte de débat. J'ai failli faire une vraie spésanterie. Pas tellement Vert quoi si vous voulez. Dans l'ensemble disons ils ont mené deux à un tout de même assez courageux mais enfin dans cette équipe vous savez il y avait des tas de jeunes comme Volk bien entendu ça fait quelques temps qu'ils jouent comme Carreau alors peut-être que c'est l'équipe qui sera dans un an ou deux en tête du champion de France pourquoi pas. Merci Jean on va enchaîner avec Laval-Ausserre alors est-ce qu'il y a eu beaucoup de corners qui n'ont rien donné dans votre match Philippe ? Moi j'ai vu le même match que Jean puisque tous les corners n'ont rien donné tous sauf un parce que vous en avez vu un avec Pouliken vous verrez tout à l'heure avant on va voir bien sûr le début de cette rencontre Laval-Ausserre Laval bien sûr en maillot orange et on ne perd pas de temps première minute de jeu et un premier centre poussé par Jean-Gro Goudet Soné et finalement c'est un tir de Tordarsson qui passe à côté des buts de Joël 6ème minute de jeu avec nouvelle attaque Lavaloise mais regardez bien dégagement de Jeannas superbe contrôle de la poitrine de Zarmac Zarmac qui rentre dans les 16 mètres entre les jambes de 24 et c'est Ferreri qui tire dans les jambes de Tempé en fait Tempé a remarquablement bien joué ce coup là et là comme dirait Jean Reynas et bien vous allez voir un corner qui ne va rien donner sinon peut-être l'occasion à Tempé de briller à bon coup il faut dire aussi que pour expliquer un petit peu ce match la première mi-temps a été très bonne mais le terrain était très lourd et très collant ce qui a expliqué peut-être que la deuxième mi-temps était moins bonne là on est toujours bien sûr en première mi-temps Redon a remarquablement bien démarqué Tordarsson qui efface Charles centre de Tordarsson pour Kraose qui rate sa reprise quel dommage car il y avait derrière Victor Zunca qui se tient la tête et oui là je crois que Victor aurait probablement marqué le premier but touche de Felsi Gendro qui donne la balle n'est pas sortie Felsi a donné derrière pour Bozon tête de Kuperly Garand Zarmac Zarmac dans la moitié de la Valoise et Zunca arrête en catastrophe Serreri Dizon pour Garand tire de Garand aussi nouvelle action nouvelle action la Valoise avec toujours le tandem Tordarsson Redon tête de Tordarsson Gendro écarte le danger si l'on peut dire Ferreri Ferreri Zarmac comme souvent à Hausser vous allez voir voilà qui est fait Zarmac donne sur la droite à Charles Perdrio Perdrio l'entier Perdrio centre de Perdrio beau contrôle de Garand tire de Garand et qui est là et bien encore Tempé Tempé qui depuis sa sélection contre les Pays-Bas on le savait puisqu'il a été sélectionné et c'est qu'il est très bon et bien là il a peut-être encore plus d'assurance avec cette sélection on est maintenant à la 46ème minute de la première mi-temps c'est normal Stéphanini est sorti il y a eu donc des arrêts de jeu on joue les arrêts de jeu un premier corner qui ne donne rien mais là suivez bien le deuxième puisque c'est sur ce corner qu'il va y avoir le but il est tiré par Tordarson Johan Bass repousse du coin il ne se rappelera pas tout de suite sur la ligne et c'est Jean-Marc Émiton qui marque le but du match 1-0 pour Laval et curiosité c'est encore Jean-Marc Mithon qui a fait plier au cerf comme l'an dernier le résultat est le même que l'an dernier vous revoyez celui marqué par Jean-Marc Mithon un tour pour Laval vous ne verrez pas d'image de la deuxième période qui a été nettement moins bonne et puis on a eu pratiquement que des cartons jaunes qui ne s'imposaient d'ailleurs pas tous c'est le moins qu'on puisse dire bien alors vous avez assisté à un événement cette semaine Philippe Pouy on a énormément parlé souhaitons que le joueur en question fasse autant parler de lui sur le terrain qu'il n'a fait parler de lui pour son arrivée il s'agit bien entendu du Yougoslav Suzy dont on parle depuis des mois pour venir à Paris Saint-Germain il est arrivé oui il est arrivé et ce n'était pas simple parce que vous le savez au Paris Saint-Germain il y avait déjà deux étrangers alors on va voir les conséquences voilà exactement on va voir un petit peu la semaine de Suzy une semaine chargée jeudi matin vous voyez il était à l'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers la transition avec Sarajevo a été rapide cela ne l'a pas empêché de constater que le petit monde du football français est très différent de celui qui l'a quitté j'ai été surpris par la qualité des structures et l'organisation du Paris Saint-Germain mais ce qui m'a le plus étonné c'est la publicité qu'on a fait autour de mon arrivée au club qui n'a rien à voir avec ce qui se passe en Yougoslav c'est vrai s'il avait souhaité arriver discrètement il a raté complètement son coup Kist et Ardiles occupaient les deux places réservées aux étrangers avec lui cela faisait trois c'est à dire un de trop car dans le football français quand il y en a pour deux il n'y en a pas pour trois Suzy a fait quand même admirer sa frappe de balle du gauche comme du droit les autres étaient soucieux mais les supporters eux avaient déjà plébiscité les deux étrangers du PSG Kist et Suzy Kist et Suzy Kist et Suzy c'est un bon joueur je vous le dis de plus il ne faut pas oublier que Suzy qui était le premier joueur étranger assigné au club et qu'il était logique de respecter son contrat en contrepartie en attendant l'autorisation de la fédération en Yougoslav il a fallu pour bien sûr contenter notre public et bien renforcer notre équipe ce qui a été fait avec Ardiles et Séquistes et maintenant je crois qu'il vaut mieux le plus que le moins donc il y a un joueur peut-être de plus et encore jamais toujours ça à la forme intermédie parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui peuvent arriver beaucoup de choses sont arrivées puisque pendant que Suzy cherchait un appartement Ardiles lui préparait ses valises pour retourner à Tottenham vous le voyez tout est allé très très vite en cette fin de semaine au Paris Saint-Germain donc en 24 heures tout s'est décanté et finalement Ardiles est reparti à Tottenham enfin il était encore hier soir à Paris mais il fait d'ores et déjà partie du club de Tottenham Francis Borelli président de Paris Saint-Germain et président de Tottenham ont trouvé un terrain d'accord dans la nuit de vendredi à samedi Ardiles n'a pas voulu jouer avec le troisième homme et c'est tout à fait compréhensible quand on est un joueur de son niveau et il s'en va en gentleman nous nous garderons en ce qui nous concerne un excellent souvenir de lui en ce qui concerne ses rapports avec la presse alors donc Paris Saint-Germain à Monaco c'était un des matchs importants de la soirée Monaco tenant du titre départ difficile et qui revient doucement à son meilleur niveau avec une équipe cependant très rajeunie hier puisque Edstrom Pécou de la montagne sont blessés et que Gérard Banide qui aime beaucoup faire confiance aux jeunes et bien était dans l'obligation d'aligner pratiquement une équipe biberon et puis c'était aussi l'occasion d'un duel d'un face-à-face qui divise la France en deux avec deux gardiens de chaque côté bien entendu Ettori d'une part et Baratelli de l'autre alors voyons d'abord comment était Jean-Luc Ettori et bien sorti ici bonne dans les pieds de Tocco les Parisiens qui dominent en début de match et donc c'est Ettori qui est au travail et sur cette transversale de Lemus à réflexe d'Ettori bon sur cette reprise de volet de Kist voyons voir de l'autre côté corner tiré par Amoros et là un peu de fébrilité dans la défense parisienne nouveau corner pour Monaco et encore quelques petits problèmes mésentente entre Fernandez et Baratelli qui va se rattraper immédiatement de façon très spectaculaire toujours 0 à 0 entre ces deux équipes une équipe de Paris qui fatigue un peu en cette fin de partie de championnat dans ce début deuxième partie encore un arrêt de Jean-Luc Ettori nous sommes en deuxième mi-temps Ettori qui a été très très bon et l'événement attendu arrive l'entrée de Suzik écoutez alors cet événement allait-il se concrétiser sur le terrain et bien on attendait toujours là c'est Kist qui tire au-dessus début monégasque et peu à peu l'équipe de Monaco prend confiance trouve bien ses marques une équipe avec une attaque très très jeune Alain Courriol qui jouait hier soir avec le numéro 9 avec avec Poel Nino en milieu de terrain avec l'expérimenté Barberis et là c'est Manuel Amoros qui est monté sur le flanc gauche très bon tir qui va retourner à la procédure de France-Allemagne un peu plus bas mais nettement plus bas et bien stoppé cette fois par Dominique Paratelli toujours les monégasques à l'attaque avec Bruno Bellon Barberis Bellon récupère le ballon file sur la droite il est sur son mauvais pied hélas et bien non il a deux pieds et il est aussi bon Bellon en l'occurrence avec son pied droit que son pied gauche nous le revoyons plus fort que sa tumeur un angle impossible et Bruno Bellon marque le but du match qui permet à Monaco de remporter sa première victoire à l'extérieur et de se retrouver maintenant dans le peloton de tête au classement bien que les parisiens en fin de match ont eu quelques occasions à ici réclamer un pénalty pour la faute que vous allez voir dans quelques instants après ce tir de Suzy sur Lemou un peu hors du champ des caméras voilà Lemou s'effondre mais il n'y a pas pénalty dit M. Biguet alors que Suzy nous avait montré quelques facettes de son talent il lui faut s'adapter et perdre aussi 3 kilos d'après l'entraîneur Péroche on joue les arrêts de jeu sorti d'Ethory qui a été imbattable hier soir remise en jeu de Tocco et Ethory une nouvelle fois donc 1 à 0 en faveur de Paris Saint-Germain victoire disons méritée par les monégastes dans la mesure où Paris a été assez inefficace au niveau de l'attaque et les parisiens ont bien besoin de repos comme d'ailleurs pas mal d'équipes avant d'attaquer la deuxième partie du championnat qui a commencé théoriquement hier soir puisque c'était les premiers matchs retour et aussi avant d'aborder la coupe d'Europe ça ce sera pour le mois de mars alors en ce qui concerne la coupe d'Europe vous savez que Bordeaux l'a quitté la semaine dernière et Alain Teller vous êtes allé voir Bordeaux hier soir alors Bordeaux ensuite a été battu à Saint-Etienne on se dit tiens subitement l'équipe d'Aimé Jacquet qui paraissait aussi irrésistible que celle de Nantes est un peu auprès de la vague alors contrairement à Jean-Renal et Philippe oui moi je vais vous montrer des actions qui contribuent et qui se traduisent par des buts mais je crois que le dramatisme de Bordeaux face à Craiova et Saint-Etienne est oublié Michel et La Preuse et Pierre ils ont gagné 3-0 avec la manière et je pense que ici à l'image de Brachi Brachi qui a été l'homme du match et qui lance ici Touvenel Touvenel qui passe c'est un corner en définitive l'arbitre estimant que Touvenel s'était laissé tomber nous sommes à la 4ème minute de ce match un corner tiré ici par Jean Tigana dégagement et Touvenel regardez Touvenel la balle fracasse le montrant et finalement c'est un dégagement Touvenel qui s'est montré mais vraiment très très incisif hier soir et qui a été je vous le disais le meilleur homme du match et ici regardez Jires Brachi est au départ de l'action Audrin et Brachi marre 1 à 0 pour les Girondins à la 18ème minute un premier but superbe que nous revoyons en ralenti François Brachi au départ de l'action qui alerte Bernard Lacombe et regardez Bernard Lacombe va pousser la balle de la main c'est flagrant tir repoussé par Ruhard et Brachi deux volets inscrit le premier but des Girondins Marius Trésor Impérial hier soir Raymond Domenech la balle circule Léonard Spèche Jean Tigana Tigana pour Touvenel Touvenel s'infiltre ici à la lutte avec Vertruis Vertruis il passe en relais avec Rohr Rohr centre en retrait sur Léonard Spèche Spèche qui alerte très très loin là-bas sur l'aile gauche Raymond Domenech qui a alors que la balle est sortie reprend de volet Vertruis en défense mais Girès est là une petite passe sur Lacombe et Lacombe tire à côté 1 à 0 à la mi-temps et regardez une belle action de Lens Lens qui a une belle équipe composée de jeunes mais qui hier a été nettement dominée par des bordelais et ici une tentative d'aile de pigeon sur Christian de Lachey qui intervient Girès Touvenel est un raid solitaire de Touvenel après ce contre-favorable Touvenel qui a vraiment été le meilleur giron derrière sur le terrain qui tire au-dessus aussi un dégagement de Christian de Lachey qui remplaçait Ruffier et qui a parfaitement tenu sa place Tigana Girès Tigana et Rohr à droite Rohr qui déborde Lacombe et Lacombe instait le deuxième but bordelais de l'intérieur du pied gauche 2 à 0 pour Bordeaux à la 70ème minute un but que nous revoyons après ce travail ici d'Alain Girès un relais avec Jean Tigana nous approchons de la fin du match François Bratschik qui a bien joué hier soir laissera sa place au jeune Martinez quant à Marius Trezor il sortira victime d'un claquage une sortie ici de Christian de Lachey et à la dernière seconde du match c'est le troisième but des Girondins un contre favorable une nouvelle fois à l'initiative de Tuznel 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 qui embarque Sennac ici un petit centre en retrait sur le grain qui ne laisse aucune chance à UR 3 à 0 c'est le score final pour un grand Bordeaux hier soir sur sa pelouse face à Lens la jeune équipe de Lens nous revoyons ce but au ralenti Tuznel qui a fait preuve de niaque qui a de la 104 comme on dit en Girond et qui est plébiscité ici par les 12 000 spectateurs du Stade Vélegrane de Bordeaux 3 à 0 du chien et alors il y aura Bordeaux-Nantes ce sera le match de la reprise le 15 janvier et nous y serons bien entendu et nous réaliserons Téléfoot le lendemain à Nantes plutôt Nantes-Bordeaux puisque le match a lieu à Nantes on va voir comment se sont comportés les Nantes et Abastia hier soir dans quelques instants avec Georges Dominique je vais vous poser une question tout de même à la telle on parle de Gires qui est en fin de contrat à Bordeaux il dit qu'il va peut-être signer à Bordeaux mais qu'il est très sollicité en même temps par deux grands clubs italiens il y a eu des échos oui mais des échos favorables pour nous et pour le championnat de France dans la mesure où il est probable que Gires restera à Bordeaux enfin je crois qu'il doit discuter de son contrat à venir avec le président Baez dans les jours à venir mais je pense que dans l'entourage on murmure qu'à la Gires resterait à Bordeaux donc tendance favorable à Gires Bordelais à nouveau la saison prochaine selon le Sré-Jouillon bien entendu tous les Bordelais un deuxième grand monsieur sur le terrain hier Michel si on connaissait la formule déjà sous Bonaparte perçait Napoléon et bien si Napoléon c'est Gires Bonaparte hier c'était le lançois Vercruis qui fait preuve de beaucoup de talent et qui s'est pleinement exprimé donc la France ne manque pas de numéro 10 bien merci Anna alors on va voir les Nantais maintenant avec vous Georges qui faisait un déplacement toujours très difficile au club de Bastia sur le stade de Furiani oui c'est Nantais qui sont de brillants champions d'automne premiers meilleure attaque meilleure défense une seule défaite à l'extérieur contre Bastia lui qui a des problèmes qui fait partie du peloton des avant derniers et surtout qui joue sans son attaquant espoir martialiste qui sera son temps disponible pour plusieurs temps Bastia qui joue déjà pour sa survie vous avez vu le titre du journal c'était éloquent un véritable match de coupe pour les lions de Furiani mais le public était clairsemé 3500 spectateurs malgré cette affiche certes il faisait froid mais on était bien loin des très grandes soirées européennes la première action du match ici qui aurait pu être favorable sixième minute mais Baron Kelly s'est trouvé complètement surpris par ce mauvais renvoi des bleus Baron Kelly qui avait Khalilodzik qui était les deux seuls attaquants en Nantais Caramis était sur le banc de touche il était blessé Bastia qui entame ici son match avec beaucoup de sérieux Embida le deuxième Camerounais de l'équipe contré par Bibar dans la surface de réparation mais apparemment régulièrement c'est donc un corner pour Bastia Embida tête bleue le ballon sera encore bleu mais Roger Mila est bien sûr trop seul pour ne pas être hors jeu ce sera la première alerte dans cette première mi-temps malheureusement presque la seule car les premières 45 minutes seront très creuses par contre beaucoup de coups de sifflet comme ici sur cette intervention d'Adoncourt à la barbe de Roger Mila un ciseau plus spectaculaire que méchant en tous les cas le Fantas qui avance entre Corse mettra quelques minutes avant de retrouver ses esprits et le coup front qui s'ensuit sera extrêmement dangereux pour les Nantais 18ème minute Embida Borovnica un ballon que BD Bertrand de Mal stoppe avec beaucoup de sûreté et à la 40ème minute nouveau coup front mais de l'autre côté tire de Tussaud mais le gardien corse Pierrick Liard se montre aussi déterminé que son vis-à-vis Nantais mais vraiment en dehors de ces deux coups front rien à se mettre sous la dent en première mi-temps ou presque ici Borovnica le libéraux de l'équipe Bastia c'est un yugoslav le score à la mi-temps 0-0 on ne pourra en dire autant en cette deuxième période qui débute ici sur une tentative de Nant de Thierry Tussaud corner qui n'aboutira pas cette deuxième mi-temps a repris ici seulement depuis 3 minutes Embida le ballon sera toujours bleu sur la droite pour Sauveur Agostini un centre au deuxième poteau tête de Roger Mila en retrait pour Ili et c'est le 1 à 0 à la 48e minute du match les buts n'étant pas très nombreux on vous remet l'action de Saint Sauveur tête de Mila but d'Ili Simon Ili le néo-calédonien de Bastia un garçon formé à l'INF de Vichy 1 à 0 pour l'équipe d'Antoine Rodin le match commence alors véritablement ouf il était temps Orlanducci et ses coéquipiers ne permettaient à aucun moment on empêche de déployer leur jeu collectif et les bleus se montraient même les plus dangereux comme ici une action d'Embida en retrait pour Mila corner et sur ce corner la tête du petit Alain Fjard ne passe pas très loin on s'activait en tous les cas nettement plus en cette deuxième période une touche au ras de la caméra à Furiani 4 minutes plus tard Mila souvent inconstant mais souvent également irrésistible à effacer Rio mais il tire directement sur Bertrand Demal et toujours 3 minutes plus tard le même duo Embida aux prises avec Ayash et puis tout de suite qui ? la tête de Roger Mila mais finalement la plus belle occasion des basquiers survient ici avec encore au départ Embida Roger Mila le ballon après l'hésitation de Bossis pour Fjard tout seul heureusement il y a un sautage de Bertrand Demal et sans cette sortie on aurait affiché le 2 à 0 mais nous n'en sommes qu'à 1 à 0 il reste pour l'instant une dizaine de minutes à jouer corner de Tussaud tête de Touré les Nantais jouent leur bâton toujours 1 à 0 l'an passé ici Bastien avait gagné par le même score mais Nantes de l'an passé n'est pas celui de cette année Bossis Picot en retrait le gauche d'Ali Lodzic et c'est le 1 partout à 4 minutes de la fin le propre de l'équipe de Nantes c'est d'y croire jusqu'au bout Ali Lodzic son 10ème lutte 1 à 1 et avec 3 points d'avance Bossis et ses camarades vont passer une trêve tranquille la trêve dans très bonne condition on a 3 points d'avance sur Bordeaux et le 1er match après la trêve on reçoit Bordeaux ce sera un match très important si jamais on battait Bordeaux ça nous ferait 5 points d'avance avec un gros virage supérieur et je crois que là le trou serait très clair je pense que tu fais la coupe j'espère encore cette année arriver à une demi-finale ou à la finale et en championnat on va s'en sortir Bastien oui bien sûr pas de problème les vacances des footballeurs ça se passe comment ? ça se passe très très bien disons qu'on va en profiter personnellement pour la coupe du monde j'ai pas eu beaucoup de vacances et là j'en profite un petit peu pour oublier le football parce qu'on en a tous besoin alors le classement provisoire puisque 3 matchs vont avoir lieu cet après-midi Lyon-Rouen Mestour et Mulhouse-Dancy classement provisoire sauf pour ce qui concerne le début du tableau puisque toutes les équipes sont à jour premier nombre donc avec 31 points avec un gol à verrage de plus 26 comme le soulignait Maxime Bossis meilleur gol à verrage que celui de Bordeaux qui est de plus 19 Bordeaux est à 3 points donc Lens avec 25 points puis Laval Monaco qui revient bien Brest qui se ressaisit Paris qui descend et Lille qui remonte ensuite on trouve Nancy Auxerre Strasbourg Toulouse on va passer à la deuxième partie voilà Sochaux Metz Saint-Etienne Lyon Bastia et si le championnat s'arrêtait aujourd'hui mais finalement ce que je voulais dire ne tient pas puisque le classement n'est pas à jour les équipes de bas de tableau jouant pour la plupart cet après-midi donc vous voyez la fin du classement comme moi alors c'est la période des fêtes c'est le dernier téléfoot avant la fin à Noël donc on vous a présenté souvent des livres cette année on va vous en représenter quelques-uns au cas où vous n'auriez pas fait votre choix pour les fêtes de fin d'année donc un coup d'oeil sur les livres de l'année d'abord ce très bel ouvrage présenté par nos amis de Mondial Football Mondial 82 ce sont des archives photos du football qui sont cachées sous ce classeur à dessin et qui sont signées Maurice Vidal dans ce qui concerne la conception donc de cet ouvrage un autre livre alors la Coupe du Monde a donné lieu bien entendu à beaucoup d'ouvrages la France et ses 12 Coupes du Monde 1930-1982 par Guy Kédia Roger Dries et Juste Fontaine chez RTL Éditions 100 ans de football en France par Pierre Delonnet Jacques de Rieswick et Jean Cornu aux éditions Atlas Radio Monte Carlo La fabuleuse histoire La fabuleuse histoire de la Coupe du Monde est tout juste en dessous signée bien entendu Thierry Roland c'est un grand classique aux éditions Odile et préfacée par l'italien Michel Platini les italiens étant en couverture 82 une saison de football par Eugène Saccomano aux éditions numéro 1 La Coupe du Monde 82 avec celui qui a été sacré donc meilleur joueur de l'année en France Alain Gires signé Monique Pivot et Michel Drucker La Coupe du Monde 82 chez Hachette Gamma édition un autre classique le livre d'or du football 82 par notre confrère Charles Bietry aux éditions Solar préface d'Alain Gires et puis un livre pas comme les autres Jeux de l'arme par Christian Vella préface d'Antoine Blondin Jeux de l'arme n'est pas un livre abondamment illustré comme le sont la plupart de ceux que nous venons de voir Christian c'est un livre d'écriture un livre de nouvelles et certaines nouvelles sont consacrées au football alors vous êtes chez nous depuis maintenant plus d'un an depuis plusieurs mois et vous éprouvez toujours le besoin d'écrire Oui je suis un petit peu frustré parce qu'on n'écrit pas beaucoup à la télévision mais je tiens à signaler qu'un grand nombre de ces nouvelles ont été écrites avant que je n'entre à la télévision je n'en ai écrit qu'une depuis que j'y suis donc je me consacre entièrement à la télévision et on se rend compte que vous vous intéressez au football depuis votre plus tendre enfance que vous avez passé outre-mer en Afrique du Nord que vous avez passé en Afrique du Nord plus précisément et que là-bas vous étiez un jeune footballeur qui s'affrontait des équipes de quartier C'est ça je n'étais pas très doué en football mais je jouais quand même et on organisait dans les quartiers de la ville où j'habitais des matchs interquartier et il était très difficile de se faire admettre dans le quartier où l'on ne vivait pas et c'est comme ça que j'ai vécu un petit peu le problème du racisme parce qu'on est toujours le raciste de quelqu'un et on est toujours brimé par les autres quand on n'appartient pas à la même communauté Alors Jeux de l'Arme c'est un titre un peu triste en fait c'est un livre très sentimental sur le sport comme vous l'êtes dans la vie et je vous souhaite de connaître la baraka comme dirait notre compatriote Roger Hanna avec ce livre Jeux de l'Arme Merci Donc puisque c'est la dernière émission de l'année aussi il est temps de remercier tous ceux qui sont venus participer à Téléfoot depuis le mois de janvier ils sont très nombreux on va jeter un petit coup d'œil sur tous ces invités qui sont venus à l'émission depuis janvier 82 ne serait-ce que pour les remercier c'est un peu grâce à eux si l'audience de Téléfoot n'a fait que croître cette année donc avec Francis Borrelli et Dominique Batnet qui étaient les invités du premier Téléfoot le dimanche à midi avec Eric Pécou avec aussi Henri Michel avant ses prises de fonction et avant qu'il commente avec nous la Coupe du Monde avec Gilles Dergress entraîneur de Neuchâtel aujourd'hui qui nous a parlé aussi des problèmes de Strasbourg avec un Téléfoot à Saint-Etienne des images que vous ne verrez plus Jean-Louis Annon Michel Platini et pour la dernière fois Roger Rocher et Robert Herbin réunis à l'écran Aimé Jacquet l'entraîneur des Girondins de Bordeaux le tirage de la Coupe de France de football c'est un classique avec les demoiselles du Crazy Horse Saloon et les présidents des clubs qualifiés pour les demi-finales que nous allons voir Francis Borrelli Julien Accorci Van Curcovic et Jacques Bois et M. Gauthier qui s'occupe du tirage de la Coupe de France la joie de Francis Borrelli toujours très démonstratif Umberto Barberis le milieu de terrain de Monaco champion de France et puis une image qui restait dans pas mal de mémoires la fin d'un Téléfoot à Monaco quand les Monégas sont les sacrés champions c'est la première fois que je me mouillais de ma vie Karl-Heinz Rummenigge meilleur joueur de l'année 81 la famille Noah au complet Zachary qui a gagné la Coupe de France avec Sedan et son fils Yannick Maxime Bossis et là nous sommes à la Coupe du Monde Michel Hidalgo Roger Piantoni le lien entre 58 et 82 Marius Trezor Bernard Lacombe Alain Gires René Girard et Henri Michel c'était aussi à Madrid Osvaldo Hardilès Téléfoot ensuite à Toulouse avec Gérard Solaire le président Byzantin Robert Pintna le Hongrois Balint Téléfoot Téléfoot à Paris avec dans les buts de notre studio Jean-Luc Etori le vice-président de Saint-Etienne André Buffard l'entraîneur de lance Gérard Rouillet Téléfoot Téléfoot au tournoi junior de Monaco avec Michel Vautreau Bruno Bellone Manuel Amoros Michel Hidalgo et les juniors Payet Thomas à Paris avec l'arbitre Robert Wurks la semaine dernière Téléfoot à Turin avec Dinozoff Michel Platini bien entendu et le meilleur joueur de l'année au niveau mondial l'italien Paolo Rossi et le meilleur joueur de la juve d'aujourd'hui si l'on en croit la presse italienne Marco Tardelli il y a aujourd'hui un juve inter de Milan qui vaudra le déplacement et enfin le président Sadoul avec le chef du service des sports François Jamin Jean Sadoul re-signant le contrat qui lit la Ligue à TF1 pour 3 ans ce qui est pour nous l'une des meilleures nouvelles de l'année voilà merci à tous ceux qui ont participé à ce Téléfoot et qui merci à vous tous aussi qui nous êtes fidèles depuis le début de l'année votre nombre si l'on en croit les sondages ne cesse de grandir et merci aussi à tous les critiques qui nous permettent de progresser alors nous allons continuer je crois maintenant j'attends des nouvelles d'Alain Jouin pour savoir si les buts étrangers sont prêts oui bien nous pouvons y aller avec les buts étrangers mon cher Philippe oui alors on va commencer avec le football allemand et en Allemagne c'était un petit peu comme en France c'est à dire que c'était la coupe d'Allemagne mais les allemands eux n'en sont pas au même point que les français puisque eux en sont déjà au 8ème de finale alors là vous voyez un but de Jimmy Hartwig donc dans le match qui a opposé Ertha Berlin à Hambourg et finalement donc c'est l'équipe d'Ertha Berlin qui s'est qualifiée 2 à 1 en battant donc Hambourg et c'est une surprise car dans le championnat vous l'avez vu là vous voyez le deuxième but d'Erla Berlin marqué par le Danois Ras Ruisen Hardwig n'est pas content et donc finalement en quart de finale le Ertha Berlin jouera contre Stuttgart le club de Didier Six alors que vous revoyez le but de Ras Mussen on passe maintenant au match Schalke contre Armia Bufield et c'est de la tête un corner qui a donné quelque chose cette fois corner réussi pour Schalke donc par Ditts égalisation pour Armia Bufield de la tête par Salmeier les joueurs de Bufield vont prendre l'avantage grâce à ce but de Linen mais en fin de partie Schalke va égaliser grâce à un but de Finale un but marqué sur pénalty vous voyez la faute a été sifflée et c'est Finale qui marque sur pénalty tranquillement le match retour sera rejoué bon le match pardon pas retour mais le match sera à rejouer le 19 janvier et le vainqueur rencontrera Cologne et maintenant on est passé au championnat d'Espagne avec un match Las Palmas Barcelone Las Palmas a créé la surprise en gagnant 2-1 contre Barcelone il faut dire qu'à Barcelone voilà le but marqué sur pénalty par Péperouane il faut dire qu'à Barcelone en ce moment on connait beaucoup de problèmes puisque Maradona a une hépatite virale qui ne jouera pas moi aussi moi oui et je crois aussi que Udo Latec en a par dessus les épaules et lui aussi a l'intention de partir et va laisser je crois sa place à ses armes et natifs mais ça c'est pas encore sans des rumeurs bien nous allons terminer cette émission avec une chanson une fois n'est pas coutume pour cette dernière émission de l'année la plus belle chanson consacrée au football cette année elle est extraite d'un disque de quelqu'un que nous aimons bien qui aime beaucoup de football qui joue aussi dans l'équipe des Globetrotters c'est Bernard Sauva merci à toutes et à tous et à l'année prochaine bonne fête de fin d'année et meilleur vœu à toutes et à tous en ce qui concerne le football et tout ce que vous souhaitez au revoir et nous nous quittons avec Bernard Sauva dans mon sac à bande des chaussures cirées des chaussettes un flottant une serviette éponge un savon un citron elle a même mis dans mon sac à bande le chocolat que j'aime et des chewing-gum ballon une brosse un coupe-ongle un sandwich au jambon ma mère a mis dans mon sac à bande un bonnet et des gants un pull et une écharpe elle elle sait que la passion ça donne des frissons ma mère a mis dans mon sac à bande sans que je lui demande mon beau survêtement des fois que son enfant y soit que remplaçant et moi j'ai pris mon sac à bande et j'ai dit à ce soir maman je pense à toi et si je marque un but je dirai que c'est toi je suis le numéro zéro de l'équipe du lycée je passe la journée derrière les filets on voit pas bien le match à peine encadrillé c'est dur c'est dur de pas jouer avant j'étais le numéro zéro mais depuis j'ai appris à jouer et quand je marque un but j'ai le 10 dans le dos il y a un devant zéro et ma mère ma mère me trouve beau ma mère a mis dans mon sac à bande tant d'amour tant d'amour que derrière les filets de tous les stades du monde je ne veux plus voir personne surtout pas des enfants bon non par la Sous-titrage FR ?